Élections présidentielles. Premier tour, J-4. Le prochain président de la République vous répond sur France Inter. François Hollande est notre invité jusqu'à 9h ce matin avec autour de la table les chroniqueurs du 7-9 de France Inter. Et au bout du fil des auditeurs qui ont appelé le standard 01-45-24-7000 et vous pouvez continuer à le faire. Jean nous appelle de Chartres. Bonjour Jean. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Eh bien ma question, bonjour M. Hollande. Bonjour. M. Hollande, si vous êtes élu, n'aurez-vous pas des difficultés pour maintenir votre cap alors que M. Mélenchon ne manquera pas de vous demander de barrer à gauche toute dès le 7 mai ? Quelle sera votre méthode pour contenir cette demande ? Merci Jean. François Hollande. L'élection présidentielle, c'est une relation entre les Français et le candidat qu'ils ont choisi. Donc, au lendemain du premier tour, au lendemain de dimanche, lundi, j'aurai à écouter ce qu'ont dit les Français. Et notamment ce qu'ils ont pu dire à gauche. Mais j'aurai à leur indiqué le chemin. C'est celui de mon projet, de mes propositions et qui sera l'engagement que je prendrai au lendemain de l'élection présidentielle. Je ne varierai pas de cap. Je ne changerai pas de direction. Et j'aurai cette cohérence et cette constance jusqu'au bout. Parce qu'il en va de l'intérêt et de la victoire et de la France. Donc, Nicolas Sarkozy laisse entendre que je serai l'otage. Mais l'otage de qui ? Puis le mot otage est complètement déplacé. Déplacé d'abord historiquement, déplacé politiquement. Est-ce que moi je lui dis qu'il est l'otage d'une extrême droite qui sera son seul renfort ? Donc, je ne me permets pas d'évoquer... Le Front National n'a pas l'intention de voter Nicolas Sarkozy. Alors, en plus, ça rend sa tâche encore plus difficile. Donc, à ce moment-là... Oui, ça rend sa tâche pour être élu, mais pas au niveau des alliances. Mais vous, ça va être un problème entre les deux tours. Vous voyez bien que la droite va faire campagne sur votre attelage avec Mélenchon. Mais la droite dira ce qu'elle voudra. Oui, mais vous, vous aurez à dire des choses aux électeurs de Mélenchon. Moi, je viens de le dire. Mais je m'entendrais. Et en même temps, qu'est-ce qu'ils veulent ces électeurs ? Enfin, je ne sais pas encore combien seront-ils. Et ce que je souhaite, c'est qu'ils me donnent la force nécessaire dès le premier tour. Parce qu'on voit bien le jeu de la droite. Donc, qu'est-ce qu'ils me diront ? Ils me diront, il nous faut gagner. Parce que nous ne pouvons plus supporter cette politique-là. Parce qu'elle est trop dure pour nous. Parce que ce qui se passe à l'hôpital, ce qui se passe dans les entreprises, ce qui se passe dans la fonction publique, ce qui se passe, y compris dans la précarité, ce n'est plus supportable. Ils ne me feront pas une espèce de chantage. Ils ne me diront pas, on vous donne nos suffrages et vous nous donnez une proposition de plus. Non, ils me diront, gagnez et réussissez après. Le rassemblement de la gauche, le rassemblement des Français, c'est la seule ligne de conduite. Vous savez, en 1980, j'ai beaucoup regardé cette élection, parce qu'elle était intéressante. Il y avait Georges Marchais qui était à 15%. Et qu'est-ce que disait François Mitterrand ? Parce qu'on disait, vous allez être l'otage de Georges Marchais. Il était plus haut dans les sondages. 15%, ça a été une surprise. 80% ? Vous allez être l'otage de Georges Marchais, les communistes, etc. Qu'est-ce qu'il disait François Mitterrand ? Il disait, voilà, je ne me détournerai pas, j'ai le rassemblement comme perspective, je veux la victoire. Je ne dis pas autre chose. Et bien ensuite, ceux qui voudront participer au travail commun seront les bienvenus. Tous ceux qui voudront contribuer à redresser le pays seront accueillis dans le gouvernement de la France. Tous ceux qui ont permis la victoire y seront associés. Merci. Voilà, alors je ne sais plus où j'en suis maintenant. Vous dites que vous écouterez les électeurs de Mélenchon, mais vous ne changez rien. Je sens qu'il y a des dissensions dans la rédaction. Non, 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 j'essaie de convaincre Thomas Legrand que la radio s'assure avec un casque sur les oreilles, mais j'ai du mal. Voilà, son micro n'était pas ouvert. Un autre partenaire, peut-être sans doute de moindre importance au vu des résultats de dimanche, enfin on verra au vu des sondages pour l'instant, Eva Jolie, elle parle beaucoup des affaires. Elle va même jusqu'à dire que compte tenu des soupçons de financement illégal, Nicolas Sarkozy ne devrait pas se représenter. Eva Jolie déplore à être la seule à soulever ces questions dans cette campagne. Qui a raison ? Il y a la justice, elle travaille. Elle a l'air de progresser sur un certain nombre d'enquêtes. Et tout à l'heure, j'entendais ce que disaient des juges d'instruction. C'était dans la revue de presse. Moi j'aurais comme position, si je suis le prochain président de La Réplique, de donner toute l'indépendance à la justice, sur toutes les affaires, sur celles qui peuvent concerner telle ou telle personnalité, y compris par rapport à propres amis qui pourraient se retrouver dans des procédures. toute l'indépendance nécessaire. Vous n'avez pas toujours attendu que la justice se prononce pour prendre des positions ? Au moment de l'affaire Wörth met en cours, il y a eu des demandes de démission d'Éric Wörth du gouvernement qui sont sorties de vos rangs. Pour l'instant, il n'y a pas encore la preuve qui soit apportée. Convenons-en. D'accord, c'est pas ce que dit Eva Jolie. Si la preuve existait, la justice aurait déjà prononcé un certain nombre de mises en examen. Jo nous appelle de Lille au Standard Inter. Bonjour Jo. Bonjour. Nous vous écoutons. Bonjour François Hollande. Bonjour Patrick Cohen. Félicitations à France Inter pour ses beaux résultats. Merci. Faut pas toujours croire les sondages. Ceux-là sont bons. Ma question, un tout petit clin d'œil avant. Vous êtes entré en campagne, François Hollande. Je dirais ce que l'on dit en Corrèze et particulièrement dans un tout petit village au sud du département. Finissez d'entrer. Finissez d'entrer à l'Elysée. Ma question. Merci pour cette belle phrase parce qu'elle est effectivement une belle expression corrécienne. Quand quelqu'un vous accueille, il vous dit finissez d'entrer. Je suis en train de finir d'entrer, mais enfin, je ne sais pas encore où. Alors la question. Ma question, c'est concernant la dégradation des services publics et particulièrement la poste. La dégradation de la poste, c'est ce qui est le plus visible aux yeux des Français parce que tout le monde en a besoin. Alors cette dégradation, on la voit pour les usagers, mais aussi pour les employés de la poste. Alors François Hollande, que pourriez-vous faire pour que la poste redevienne un véritable service public ? Merci Jo, François Hollande. Oui, ce n'est pas parce que nous sommes sans doute l'un et l'autre, l'auditeur et moi-même, dans une zone rurale, la Corrèze, que nous sommes attachés à la poste. C'est parce que c'est le service public de proximité par excellence, à la fois pour le transport du courrier, mais aussi pour les services bancaires de première nécessité. Et donc nous avons besoin d'un service public postal, présent partout sur le territoire et accessible. Et notamment pour les services les plus modernes, parce que la poste est en train de faire une évolution aussi technologique. Et puis, il y a la question également de la souffrance au travail. Et nous avons eu, hélas, quelques cas douloureux, très douloureux dans la poste. Et donc j'ai reçu l'ensemble des organisations syndicales. Et je leur ai dit que les relations au travail devaient changer dans cette grande entreprise. Merci. Une question de Jean-François Killy. Oui, c'était au sujet tout à l'heure, on parlait de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous confirmez, François Hollande, des accords, des discussions aujourd'hui, actuellement, entre Claude Barthelonne, mandaté par vous, auprès de Pierre Laurent du Parti communiste, pour un accord législatif avec le PC après l'élection ? Non, il y a des rencontres qui s'inscrivent dans le meilleur des esprits, c'est-à-dire le rassemblement et l'union. Mais il n'y aura pas d'accord pour les législatives. Qui mettrait Jean-Luc Mélenchon à part, en fait ? Non, mais ne mélangeons pas les échéances. Pour l'élection présidentielle, je vous l'ai dit, la logique, c'est le rassemblement et il n'y a pas de négociation entre les deux tours. Pour les élections législatives, le Front de Gauche, le Parti communiste, le parti aussi de Jean-Luc Mélenchon, ont décidé de présenter des candidatures dès le premier tour. Eh bien, ce sont les électeurs qui vont, là encore, se déterminer pour savoir quel est le candidat de gauche, circonscription par circonscription, qui peut être leur meilleur représentant. Donc il n'y a pas aujourd'hui de discussion, sauf si elle venait après l'élection présidentielle pour quelques cas, pour de candidatures communes. Mais aujourd'hui, je n'en suis pas saisi. Et puis je vais vous le dire, moi je suis candidat à l'élection présidentielle, je ne suis plus le premier secrétaire du Parti socialiste. Et si, là encore, je suis demain le chef de l'État, je ne serai pas le chef de la majorité, je ne serai pas le chef du parti, je ne serai pas le chef d'une famille politique ou d'une sensibilité politique. Ça changera aussi de ce point de vue. Question de Philippe Lefebure. À propos du contrat de génération, est-ce qu'il n'y a pas un écart, un gros écart, entre l'idée que vous avancez, c'est-à-dire lier l'emploi d'un jeune à celui d'un seigneur, est-ce que pourrait être la mesure ? Votre équipe donne déjà quelques détails. On voit qu'il y aura une distinction entre les petites et les grandes entreprises. On va peut-être avoir un allègement de charges très limité, en fait. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas faisable, comme le disait Martine Aubry pendant la primaire socialiste, ou est-ce que ça va coûter trop cher et qu'il y a un principe de réalité ? Mais si, c'est non seulement faisable, mais nécessaire. C'est quand même une très belle idée que j'ai avancée. C'est permettre qu'un employeur garde un seigneur pour qu'il puisse avoir les meilleures conditions ensuite pour partir à l'autoroute et apporte son expérience à un jeune qui serait recruté avec un contrat à durée indéterminée, les deux emplois n'étant plus soumis à cotisation sociale. Mais c'est vrai, dans des conditions différentes pour les grandes et les petites entreprises, l'incitation sera plus forte encore dans les petites et moyennes entreprises. Vous ne chiffrez plus la mesure à 8 milliards, c'est beaucoup moins. Mais je ne l'ai jamais chiffré à 8 milliards, puisque de toute manière, ça sera pris sur la masse des exonérations de cotisations sociales qui sont accordées aux entreprises sans aucune contrepartie. Sur les 22 milliards pour les bas salaires ? Oui, sur les 22 milliards pour les bas salaires. Mais j'y ajouterai à peu près 2 milliards d'euros pour justement l'incitation en faveur des petites et moyennes entreprises. Parce que si nous pouvons permettre dans les petites et moyennes entreprises, là où il y a des liens très forts entre les salariés, qu'un seigneur puisse transmettre son expérience à un jeune et qu'un jeune puisse rentrer tout de suite dans la vie au travail avec la stabilité indispensable, avec un contrat à durée indéterminée, franchement, on arriverait à régler pour partie la situation des chômeurs qui sont trop âgés et puis des chômeurs qui sont trop jeunes pour rentrer dans l'emploi ? Non, ça en serait terminé avec cette double fatalité. Vous l'avez convaincu, Martine Aubry, de la pertinence du contrat de génération ? Les primaires l'ont convaincu. Ah bon ? Il a suffi du vote pour la convaincre ? Mais le vote c'est très important. Non mais convaincu elle-même dans son esprit, parce que si elle va à Matignon, il faudra bien qu'elle soit... Votre question est insidieuse. Ah bon ? Mais je l'entends. Tous les socialistes ont compris que nous devions nous rassembler derrière les propositions que j'avais faites à l'occasion des primaires. Et donc, elle avait mis un certain nombre de points, justement cette distinction entre... Elle avait dit effet d'aubaine, effet d'aubaine. Il y a toujours un risque d'effet d'aubaine. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où il peut y avoir une entreprise qui tente de prendre un jeune avec un contrat à durée indéterminée et puis de garder un seigneur qui de toute façon aurait été gardé. Et alors ? Et alors ? Autrement on ne fait plus rien. On a toujours tellement peur que les mesures soient détournées. Il y a un moment où il faut une idée puissante et qui permette de mobiliser. Et donc nous vérifierons, mais on ne va pas faire des contrôles tatillon. Moi ce que je veux c'est que beaucoup de jeunes rentrent dans leur premier emploi avec un contrat à durée indéterminée. Parce que quand un jeune n'a pas de contrat à durée indéterminée, jusqu'à 30 ans, il ne peut plus trouver de logement. Il reste chez ses parents. Il n'est pas capable de pouvoir disposer de la capacité de conduire ou d'avoir une assurance parce qu'il n'arrive même pas à avoir un crédit ou un prêt. Je ne veux plus cette situation où les jeunes seraient en rupture avec leurs propres parents ou grands-parents. Parce qu'ils ne seraient plus capables d'assurer, les parents et les grands-parents, la promesse républicaine de permettre à des jeunes de vivre mieux qu'eux. Sur l'emploi toujours, le coût du travail, la compétitivité des entreprises, c'est un souci pour vous ou pas ? Nicolas Sarkozy hier ici même disait que vous n'en parliez jamais et que pour vous ce n'était pas un problème. J'ai inscrit l'exigence de compétitivité dans mes 60 engagements. Il y a deux manières qui parvenaient. Juste le mot. Enfin, le mot. C'est Nicolas Sarkozy qui parle du mot. Lui, il a laissé un déficit commercial de 70 milliards d'euros. Puis il viendrait nous faire la leçon là. Est-ce qu'il y a un problème de coût du travail en France ? Il y a un problème de compétitivité, oui. Il y a un problème de déséquilibre de balance commerciale. 70 milliards d'euros, c'est un record. Enfin, avec Nicolas Sarkozy, on aura battu tous les records. Mais là, on le... Enfin, les mauvais. Donc, il y a une question de compétitivité qui est posée à l'économie française. Deux manières d'y répondre. On baisse les salaires, on n'augmente plus le SMIC et les autres rémunérations. Pendant que, d'ailleurs, les patrons s'augmentent de 34% et s'attribuent des rémunérations indécentes. Puis ils nous font le coût. Alors, soyez compétitifs, modérez vos revendications. Mais nous, on a tous les droits. Mais non, je refuse cette logique-là. Bien sûr qu'il faut maîtriser un certain nombre de coûts. Ce que vous me posiez comme question sur le SMIC, on ne peut pas augmenter de 20% dès le lendemain de l'élection. Ça aurait un sens qui ne serait pas le bon. Mais la compétitivité, c'est ça mon choix. C'est de faire priorité à l'investissement. L'impôt sur les sociétés sera justement distinct selon que le bénéfice est redistribué aux actionnaires ou réinvesti dans l'entreprise. Ça sera aussi la priorité à la recherche. Le crédit d'impôt recherche sera élargi. Ça sera aussi un allègement des contributions des entreprises qui restent sur le territoire français, qui ne délocalisent pas. Donc voilà, la compétitivité, c'est le choix pour la recherche, pour l'innovation, pour l'investissement et pour la présence sur le territoire. Vous avez dit il y a une dizaine de jours qu'après votre élection, vous réuniriez les patrons du CAC 40. Pour leur dire quoi ? Je pense que beaucoup n'auront pas voté pour moi, donc ce ne sera pas une réunion électorale. D'après les échos ce matin, vous en voyez beaucoup. Vous en avez vu beaucoup des patrons, des chefs d'entreprise. Quel serait mon rôle ? C'est d'emmener ces grandes entreprises vers justement les défis qui sont les nôtres. Les liens avec les PME, l'amélioration de notre compétitivité en termes de recherche et d'innovation, la capacité de fixer les grandes filières industrielles d'avenir. Et donc d'emmener l'économie française vers la croissance. Je ne vais pas me couper des grandes entreprises et en même temps je leur fixerai la règle du jeu. La règle du jeu notamment par rapport à l'impôt sur les sociétés. Des règles contraignantes ou des règles... Les règles fiscales, les règles de la négociation sociale, les règles de la démocratie dans l'entreprise. Moi je proposerais que les salariés puissent avoir des représentants élus dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Donc nous avons besoin de ce dialogue. C'est la différence entre la connivence et le dialogue. Laurence Parizeau hier a indiqué que sur certains points elle se sentait plus proche de vous que de Nicolas Sarkozy. Ça commence à devenir inquiétant pour vous, non ? Non, mais enfin comme elle avait dit que Nicolas Sarkozy avait fait un boulot extraordinaire, elle avait sans doute un peu de repentance. Mais écoutez franchement, chacun sait ce qu'est le choix du patronat, qui est leur candidat, autour de qui ils se réunissent, ces patrons, c'est-à-dire autour de Nicolas Sarkozy dans des établissements visiblement de luxe. Mais en tout cas, moi je ne veux pas avoir vis-à-vis du patronat la même attitude que Nicolas Sarkozy a à l'égard des syndicats. Je considère que nous avons besoin de partenaires sociaux pour négocier. Moi j'ai grande considération pour les syndicats dans notre pays. Je pense qu'ils sont utiles pour porter des politiques d'intérêt général. Ce ne sont pas simplement que des intérêts particuliers additionnés. Mais de la même manière, il y a un patronat, il doit être considéré, non pas simplement par rapport aux dirigeants d'entreprise, et de ce point de vue-là je n'ai fait aucune concession sur leur rémunération, mais ils doivent être considérés comme pouvant aussi participer au redressement de notre pays. Les grandes entreprises, les petites entreprises, les moyennes entreprises, ça compte. Si nous voulons une économie forte, il faut avoir des entreprises fortes en France. Les jeunes dans la présidentielle, l'émission d'Éric Valmire sur France Inter le samedi matin, a interrogé la plupart, je crois, ou tous, je ne sais plus, la plupart des candidats. L'un des participants de l'émission, Paul-Henri Charrier, est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous avez 23 ans, vous venez de Poitiers, vous êtes engagé associatif au sein de la Confédération des Juniors Entreprises, et vous avez une question pour François Hollande. Tout à fait. Bonjour tout d'abord. Petite question en lien avec une remarque du journal de tout à l'heure, les enseignants que l'on retrouve sur Le Bon Coin. Vous n'êtes pas sans savoir que les Juniors Entreprises sont des associations qui permettent aux étudiants de réaliser des missions en lien avec leur domaine d'études pour des clients variés. C'est pourquoi nous portons une attention particulière à l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, notamment par le biais de cette relation entre enseignement supérieur et entreprise. Alors ma question serait, selon vous, l'université doit-elle former des citoyens éclairés, ou le savoir enseigné serait neutralisé des enjeux économiques, ou cette conception est vaine et il serait plus pertinent de hâter le développement entre public et privé ? L'université doit former des étudiants qui doivent être polyvalents, c'est-à-dire disposés d'une culture forte qui leur permette de s'adapter à ce que va être la vie professionnelle. Et en même temps, nous devons avoir des liens avec les entreprises, entre les universités et les entreprises. Et j'accepte l'idée même d'alternance, c'est-à-dire de passage d'étudiants dans les entreprises, mais à condition que ce ne soit pas à travers des stages non rémunérés, où l'étudiant cherche maintenant à pouvoir aller dans une entreprise pour deux mois à n'importe quelles conditions, parce que ça peut être pour lui l'occasion d'entrer enfin sur le marché du travail. Donc il va falloir équilibrer les relations entre universités et entreprises. Les entreprises doivent comprendre qu'elles ont besoin des universités et qu'elles ont besoin aussi d'étudiants qui ne doivent pas être une valeur d'ajustement dans leur politique d'effectifs. Au standard de France Inter, Jean-Pierre nous appelle de Marseille. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour France Inter, bonjour M. Hollande. Bonjour. Oui, les Français qui, après les présidents de Gaulle, Mitterrand, Chirac, souhaitent l'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne, après vos dernières déclarations, craignent que puisse avec vous se renouveler la turcophobie d'État de Nicolas Sarkozy. Avant le premier tour, pouvez-vous définir votre position, s'il vous plaît ? Ma position, elle est très simple. Il y a eu une décision qui a été prise. Elle a été sous la présidence de Jacques Chirac, qui a engagé une négociation entre l'Europe et la Turquie pour une éventuelle adhésion. Cette négociation est en cours. Elle n'aboutit pas parce que les conditions qui sont posées ne sont pas réunies par la Turquie. Et ça prendra donc beaucoup de temps. Et j'ai donc affirmé que, bien sûr, que je ne remettrai pas en cause ce processus, il existe. Mais vous dites, ça ne me concernera pas. Mais ça prendra encore des années. Les Français sont peut-être intéressés de savoir quelle est votre... Ma position, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne si les conditions ne sont pas réunies. Ces conditions sont celles d'une démocratie, de règles économiques. Et j'ai même ajouté un critère qui était la reconnaissance du génocide arménien. Question de Bernard Guetta. En dehors du retrait anticipé d'Afghanistan, est-ce que votre élection introduirait des changements majeurs à la politique étrangère de la France ? Celui-là en est un parce qu'il sera aussi suivi d'une plus grande vigilance par rapport aux décisions de l'OTAN. J'ai indiqué notamment que j'étais réservé sur ce qu'on appelle le bouclier antimissile. Je regarderai vraiment avec beaucoup d'attention ce qui sera proposé au sommet de Chicago, qui aura lieu à la fin du mois de mai. Deuxièmement, je réévaluerai la position de la France dans l'OTAN de façon à ce que les conditions qui avaient été posées soient véritablement réunies. Notamment un pilier européen de la défense qui n'a pas véritablement été installé ou conforté depuis la décision de Nicolas Sarkozy de revenir dans le commandement intégré. Sur d'autres questions, sur le Proche-Orient, j'ai entendu le candidat sortant prendre des positions, la France doit participer à la recherche enfin de la solution. Enfin, elle n'y parviendra pas seule. Et je ne veux pas là encore me payer de mots. Ça fait trop de temps qu'on laisse penser qu'une solution est proche. Il faut maintenant l'accélérer. Il y a la question syrienne, nous en avons déjà parlé ici sur cette antenne, qui ne suscite pas chez moi de réprobation de ce qu'a fait la France. Et même d'approbation. Oui, oui, donc il y aura une continuité. Et il se passe en ce moment un mouvement très important où la pression s'exerce et où au Conseil de sécurité, enfin, il est possible de lever le veto russe ou chinois. Et puis, il y a une rupture qui va s'installer, qui sera dans les relations entre la France et l'Afrique. Moi, je ne supporterai plus la situation où la France maintient des relations avec des régimes qui n'ont rien de démocratique, qui peuvent même être corrompues. Et j'aurai donc des règles très strictes dans les rapports entre la France et certains pays d'Afrique. Si je résume, est-ce que le premier résultat diplomatique de votre éventuelle élection, François Hollande, ce ne sera pas qu'on se fâchera avec l'Allemagne en bloquant le traité et avec les États-Unis en accélérant notre retrait d'Afghanistan ? La France, elle ne se soumet pas. Et quand le peuple français s'exprime, il est légitime de l'entendre. Oui, mais la France a donné sa parole aussi, dans les deux cas. Non, la France a donné un moment sa signature pour le traité européen, c'est la signature de Nicolas Sarkozy. Le Parlement ne l'a pas ratifié. Donc, dans notre République, c'est le Parlement qui ratifie le traité. Et pour l'engagement en Afghanistan ? Il n'y aura pas de reniement de quelque signature que ce soit. Et pour l'engagement en Afghanistan ? J'ai été suffisamment clair. Je l'ai dit il y a maintenant 4 ans, c'était en 2008, que je considérais que la France n'avait plus de mission à accomplir en Afghanistan. Je n'ai pas attendu un drame ou une tragédie pour accélérer le retrait. Et donc, j'ai prévenu nos alliés. Et je pense qu'au-delà de votre radio, ils peuvent m'entendre. Ils savent qu'au sommet de Chicago, je confirmerai cette décision du retrait des troupes françaises d'Afghanistan. Les experts considèrent que c'est impossible techniquement de rapatrier au tandem d'ici la fin de l'année. Les experts, ils considèrent que ce n'est jamais possible. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais intervenir, on ne peut jamais se retirer. Donc il y a un moment où il faut qu'il y ait une décision politique. François Hollande était l'invité de France Inter ce matin. Merci d'être venu. Merci à vous. Et puis je reviendrai dans toutes les circonstances, entre les deux tours. Et si vous m'invitez après le second tour, si je ne suis rien, j'en serai heureux. Et si je suis président, je viendrai. Sous-titrage Société Radio-Canada